Une délégation du Conseil de sécurité et en République démocratique du Congo depuis le 13 novembre. Objectif, concilier les positions des acteurs du dialogue politique et insurer un climat favorable à la stabilité du climat sociopolitique. Car depuis janvier 2015, l'opposition et les mouvements citoyens congolais ont multiplié les manifestations contre le président Joseph Kabila pour exiger son départ à la fin de son mandat constitutionnel le 20 décembre 2016. Le président de la République a dévoilé son plan machiavélique devant le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir celui de vouloir modifier la constitution pour rester président à vie. Et en comparant même, en citant les pays voisins qui ont violé leur constitution, donc lui veut montrer, et cela ne faciliterait jamais les choses. Je pense que ça viendra encore motiver les jeunes de la Lucha, Philippi, de la société civile, du rassemblement et de toutes personnes qui pensent que seule la démocratie est le chemin que nous devons emprunter pour développer notre pays. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont rencontré plusieurs acteurs de la société congolaise à Kinshasa. L'objectif était de vérifier l'application de la résolution 2277 qui invite la Commission électorale nationale indépendante à publier un calendrier complet révisé couvrant la totalité du cycle électoral. Selon l'exécutif, l'accord politique du 18 octobre doit être considéré comme le référentiel qui doit guider l'action de la communauté internationale pour conduire toutes les parties à un compromis. La position, c'est vrai, elle est très tranchée, mais ce qui est évident, c'est que l'opposition qui n'a pas participé au dialogue a laissé quand même une ouverture. Et l'ouverture sur laquelle, c'est que cette France de l'opposition accepte la voie empruntée par la SINCO, qui regroupe l'ensemble des évêques catholiques congolais. Cela comprouve la suffisance que même cette France de l'opposition est encore ouverte. C'est question, on verra qu'elle puisse comprendre et tenir compte de ces évigences. À ce moment-là, elle aussi pourrait faire certaines concessions, et je pense qu'on trouverait un terrain d'entente. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 et son mandat expire le 20 décembre. La Constitution lui est interdit de se représenter, mais le chef de l'État est resté silencié sur ses intentions et son avenir politique. Selon les conclusions de l'accord politique, un premier ministre issu de l'opposition doit être désigné dans les prochains jours.